La Terre, une planète de 4 milliards et demi d'années en perpétuelle évolution. Avec ses continents qui se déplacent et s'entrechoquent, ses volcans en éruption, ses glaciers qui grandissent et rapetissent. Les multiples reliefs de la croûte terrestre sont fascinants. Et ils recèlent d'incroyables mystères géologiques. Dans cet épisode, nous partons à la découverte du Krakatoa, l'un des volcans les plus meurtriers du monde. Il y a plus de 100 ans, il entre en éruption avec une telle fureur dévastatrice qu'il disparaît littéralement de la surface de la Terre. Dans le même temps, il émet le son le plus puissant jamais entendu de mémoire d'homme. Et tue plus de 36 000 personnes. Aujourd'hui, le monstre est de retour. Les géologues surveillent ce volcan qui grandit à une vitesse phénoménale. Ils étudient les éventuels signes annonciateurs d'une nouvelle explosion cataclysmique du Krakatoa et tentent d'en prévoir la date, le cas échéant. Les réponses qu'ils trouvent à l'intérieur des pierres les aident à reconstituer le gigantesque puzzle de la création de la Terre. Le Krakatoa est l'un des volcans les plus dangereux que le monde ait jamais connu. Lors de son explosion en 1883, la déflagration était entendue sur près de 10% de la surface de la Terre. Ce coup de semence planétaire démontre le pouvoir terrifiant des volcans. Le lieu de cette éruption monstrueuse se situe entre les îles indonésiennes de Java et de Sumatra, dans le détroit de la sonde. Aujourd'hui, un nouveau volcan revendique la place laissée vacante par son prédécesseur. Il s'appelle l'Anak Krakatoa, ce qui signifie l'enfant du Krakatoa en indonésien. Il traverse actuellement une nouvelle phase, extrêmement dangereuse. Le professeur Charles Mandeville se rend sur place pour voir si l'enfant risque un jour de devenir aussi meurtrier que son aîné. Il veut savoir si l'histoire est sur le point de se répéter. Les risques sont élevés. Pour l'heure, les plus exposés sont le million de personnes vivant à Java et Sumatra, dans un rayon de 80 kilomètres autour du volcan. Regardez ça, on a droit à une petite explosion. J'ai suivi ce genre de choses sur Internet depuis mon bureau, mais c'est vraiment bien d'y assister à nouveau en direct. J'ai remarqué en arrivant que le volcan avait grandi d'environ 100, 120 mètres depuis la dernière fois que j'ai escaladé son cratère en 1990. L'anac Krakatoa, qui grandit de 4 mètres par an, a atteint déjà 320 mètres. Il est à la fois le plus jeune volcan de la planète et celui qui se développe le plus rapidement. Ce document remarquable montre sa naissance explosive en juin 1927, quand il a transpercé le plancher océanique pour émerger des profondeurs. Sa croissance rapide montre clairement que ce nouveau volcan est extrêmement actif. Mais sera-t-il aussi dangereux que son aîné ? Ces éruptions sont toujours accompagnées d'une série de secousses. Pour les géologues, ces petits tremblements de terre sont la preuve que le volcan entre dans une phase plus destructrice. Des sismographes ont été enfouis sur les pentes de l'anac Krakatoa pour enregistrer cette activité souterraine. Mais ces petites secousses ne sont pas les seuls indices d'une dangereuse activité volcanique. Une indication beaucoup plus anodine se trouve juste sous les pieds de Charles Mandeville. Les plages de sable noir sont très communes dans les régions volcaniques. Les minéraux et les fragments de verre présents dans les cendres que le volcan rejette ont cette couleur typique. Le volcan est noir et gris comme le charbon. Et en général, ces matériaux s'effritent facilement après un temps géologique relativement court. Mais on les trouve sous leur forme originelle lorsqu'on se trouve à proximité d'un volcan en activité. Il est rare que l'anac Krakatoa soit complètement silencieux. Mais son niveau d'activité en 2008 prouve que le volcan est devenu particulièrement violent. Pour évaluer à quel point il peut représenter un danger dans un futur proche, les détectives des volcans doivent se plonger dans leurs livres d'histoire pour comprendre pourquoi le Krakatoa a été aussi destructeur. Cette histoire fascine les géologues depuis plus d'un siècle. Ce qui m'a fait me diriger vers la volcanologie, c'est l'éruption de 1883. J'ai étudié ça à l'école et je me souviens avoir trouvé ça incroyable qu'une île puisse exploser et disparaître. Qu'est-ce qui se passait ? C'était quoi le truc ? Comment ça se produit ? Et est-ce que ça peut se reproduire ailleurs ? Avant d'exploser en 1883, Krakatoa était une île déserte surplombée de trois pics déchiquetés, recouverte d'une végétation luxuriante. Elle fait partie des Indes orientales néerlandaises, un florissant carrefour commercial international. Les richesses minérales et les épices d'Indonésie attirent de nombreux marchands, journalistes et géologues occidentaux. Leurs récits sont autant de témoignages précieux de ce qui s'est passé avant et pendant l'éruption meurtrière et traumatisante de Krakatoa. Rien n'indique alors une quelconque activité volcanique et personne n'en a le souvenir. Personne ne se doute que Krakatoa est sur le point d'exploser. Sous ses airs tranquilles et verdoyants, Krakatoa est une véritable bombe à retardement. La première chose qui aurait pu alerter les autochtones, ce sont les tremblements de terre et les secousses du mois de mai 1883. Ces secousses atteignent Batavia, la capitale des Indes néerlandaises, à plus de 150 kilomètres de là. Rares sont ceux qui se doutent que l'île de Krakatoa, qui se profile à l'horizon, est responsable de ces secousses, qui sont le premier indice de sa force meurtrière. C'est alors que le 20 mai 1883, Krakatoa signale qu'elle n'est pas simplement une île. L'un des sommets de Krakatoa explose avec une violence extrême, projetant dans les airs un panache de cendres de centaines de mètres de haut. Mais après ces premiers feux d'artifice, l'activité semble s'arrêter. La population locale pousse un soupir de soulagement. Dès que tout danger est écarté, le gouverneur des Indes néerlandaises envoie une équipe de géologues sur l'île à la fin du mois de mai, où ils observent stupéfait le paysage dévasté et le cratère encore fumant. Leur compte-rendu détaillé offre aux géologues modernes un premier élément de réflexion sur ce qui se cache derrière la puissance phénoménale du Krakatoa. La clé est une couche de pierre ponce de 30 centimètres d'épaisseur qui recouvre les rivages de l'île. Ces pierres sont de la lave solidifiée qui provient du cœur du volcan et elles sont couvertes de bulles. Ces bulles prouvent aux géologues que le Krakatoa est un stratovolcan. Ces volcans sont les volcans classiques qu'on étudie dans les livres. Ils ont des pentes abruptes comme des montagnes presque triangulaires. Ce sont les volcans les plus dangereux de la planète. Ils sont alimentés par de la roche en fusion qu'on appelle de la lave ou du magma quand elle est souterraine. Le magma qui coule dans ces volcans est de la dynamite liquide. Les stratovolcans sont dangereux à cause de la lave qu'ils rejettent. Cette lave qui sort des stratovolcans est très collante, visqueuse. Et le danger vient de ce que cette lave visqueuse contient de grandes quantités de gaz. Les bulles présentes dans la pierre ponce découverte sur Krakatoa en 1883 signalent que le magma est bourré de gaz explosif. Comme le magma est visqueux, c'est-à-dire qu'il est épais et qu'il s'écoule lentement, les gaz ont du mal à s'échapper. La formation des bulles de gaz dans la lave collante peut devenir suffisamment puissante pour déchirer la lave et en même temps faire éclater le volcan. Tout ça devient explosif et provoque une activité volcanique très dangereuse. Le magma du Krakatoa possède une autre caractéristique meurtrière. Dans certains cas, la lave devient tellement visqueuse qu'elle se fige. Elle congestionne ou étouffe le volcan et forme une sorte de bouchon. Ce qu'il se passe, c'est qu'avec le temps, de plus en plus de magma remonte et reste coincé sous ce bouchon. Arrive alors un moment où la pression est tellement importante, il y a tellement de magma qui cherche à sortir qu'il arrache le bouchon et ça peut produire une nouvelle éruption volcanique dramatique. Et c'est exactement ce qui s'est produit à Krakatoa ce 20 mai 1883. Après ça, il est resté à peu près calme tout l'été, mais c'est typiquement le genre de calme qui précède la tempête. L'enquête concernant le pouvoir meurtrier du Krakatoa révèle des indices importants. Les fréquents tremblements de terre qui se produisent aujourd'hui sur l'anac Krakatao prouvent que le volcan est toujours dangereux. Les pierres ponces de 1883 indiquent que le Krakatoa est un stratovolcan. Sa lave, visqueuse, riche en gaz, le rend dangereusement explosif. L'éruption du Krakatoa au mois de mai 1883 est spectaculaire, mais sous la surface, le volcan refait le plein. Une éruption encore plus puissante rassemble des forces insoupçonnées et titanesques. L'anac Krakatao est l'un des volcans du monde qui se développe le plus vite. Les géologues étudient la menace qu'ils représentent pour la région. Ils se tournent vers le passé pour comprendre pourquoi son aîné a été aussi destructeur. En 1883, exactement 100 jours après sa première éruption, Krakatoa révèle sa véritable nature. La phase finale de l'éruption débute à 13h06, le 26 août. Les trois sommets entrent en éruption en même temps, crachant dans le ciel d'énormes colonnes de cendres et de fumée, d'une hauteur stupéfiante de 27 kilomètres. L'éruption du Krakatoa est l'une des plus grandes manifestations volcaniques des siècles passés. Et pour ceux qui y ont assisté, c'était comme observé en direct le début de la fin du monde. La puissance de cette éruption est immense, semblable à celle d'un avion à réaction géant qui décolle vers le ciel. L'air est rapidement saturé de tonnes de cendres noires et épaisses qui masquent le soleil. La température devait être étouffante à cause de toute la cendre dans l'atmosphère. Et si vous étiez très près, par exemple sur la côte ouest de Java, vous aviez de la cendre dans la gorge et dans les yeux. Ça devait vraiment ressembler à l'enfer. Un cauchemar qui ne semble pas vouloir s'arrêter. Le lendemain matin de ce 27 août 1883, cela fait plus de 14 heures que les trois cratères du Krakatoa sont déchaînés. Puis, entre 5h30 et 10h02 ce matin-là, une série de quatre explosions assourdissantes enveloppe les îles. Le bruit est si fort qu'il est perceptible à plus de 3000 kilomètres dans le désert australien des environs de Perth. La troisième explosion est considérée comme le son le plus puissant de l'histoire. L'équivalent de 200 mégatonnes de TNT, soit 13 000 fois la bombe atomique qui a détruit Hiroshima. Qu'est-ce qui a provoqué cette explosion terrifiante ? La chasse aux indices conduit le géologue Charles Mandeville vers l'île déchiquetée de Rakata. Cette île minuscule est en fait une partie du jadis puissant Krakatoa. Des témoignages de ce que le volcan a fait du 20 mai au 26-27 août sont présents sur l'île dans les couches de sédiments qui ont été préservés par la jungle. C'est une vraie mine d'or pour un volcanologue qui cherche à reconstituer les événements qui se sont déroulés ici parce que chacun de ces sédiments nous apporte une indication particulière sur ce que faisait le volcan. Cette pierre-ponce est sortie du cœur du volcan en 1883. D'après Charles Mandeville, elle détient le secret de la force qui a détruit Krakatoa. Ce que je tiens dans la main est une pierre-ponce striée, ce qui signifie que deux magmas se sont mélangés dans la cheminée du Krakatoa lors de l'éruption de 1883. Les striées révèlent la présence de deux types de magmas à l'intérieur du Krakatoa. La bande la plus claire représente le magma le moins chaud, le plus chargé en gaz. Il est présent dans la première éruption au mois de mai. Cette éruption n'a que partiellement vidé la chambre magmatique. Au mois d'août, le vide est comblé par le fond avec du magma sombre, extrêmement chaud. En se mélangeant, les deux magmas produisent un cocktail détonnant. La chaleur intense du magma sombre provoque la dilatation des gaz présents dans le magma clair. La chambre magmatique où ce mélange s'est formé a alors été soumise à une pression considérable, supérieure à la résistance du bouchon de roche qui la recouvrait. Et dans ce cas-là, le magma peut remonter vers la surface très rapidement. Quand le magma explose à la surface, il projette des tonnes de pierres en produisant une détonation assourdissante. C'est le bruit le plus fort jamais entendu de mémoire d'homme. La pierre ponce striée sur le Rakata prouve que c'est le mélange de magma qui a déclenché l'explosion. Mais le Krakatoa n'est pas seulement le volcan le plus bruyant de l'histoire de l'humanité. C'est surtout un tueur. Krakatoa n'étant pas une île habitée, les premières victimes du volcan se trouvent à Ketimbang, un village de la côte ouest de Sumatra. Pourtant, Ketimbang se trouve à 30 km de Krakatoa, dont le village est séparé par les eaux du détroit de la sonde. Comment ces personnes ont-elles pu être frappées par les cendres mortelles du volcan ? C'est un mystère. Pour le résoudre, une seule solution. Retourner sur les lieux du crime. Rakata et ses imposantes falaises blanches. Elles semblent appartenir à un paysage très ancien. Mais ces apiques de 60 mètres se sont formées en l'espace de quelques heures. Ce sont les restes d'un formidable torrent de gaz brûlant et de roches, un phénomène terrifiant appelé coulée pyroclastique. Les coulées pyroclastiques se déplacent tellement rapidement qu'on ne peut pas leur échapper. Et puis elles sont brûlantes, plusieurs centaines de degrés. Et si vous êtes pris au milieu de l'une d'elles, vous êtes instantanément réduits en cendres. Les victimes les plus célèbres des coulées pyroclastiques sont probablement les habitants de Pompéi, la colonie romaine qui a été ravagée par l'éruption du Vésuve en l'an 79 de notre ère. Ces restes, parfaitement conservés, témoignent de la puissance de ces terribles avalanches. La plupart des gens ne meurent pas à cause des brûlures, mais à cause des gaz brûlants qu'ils respirent et qui détruisent la trachée artère et les poumons instantanément. Après deux inspirations, vous êtes mort. La taille imposante des falaises de Rakata laisse penser aux géologues que les coulées pyroclastiques rejetées par le Krakatoa atteignaient 860 mètres de haut. Pourtant, c'est de l'autre côté du détroit de la sonde que se trouvent les victimes de ce torrent mortel. Ce qui se produit ensuite est absolument incroyable. Les coulées pyroclastiques se produisent au ras du sol. En d'autres termes, elles suivent la surface du sol à mesure qu'elles descendent. Mais la couche supérieure, chargée de gaz, est de faible densité. Donc, quand une coulée atteint la mer, la partie dense plonge dans l'océan et la partie riche en gaz brûlant poursuit sa route et file sur la crête des vagues. Il n'y a pratiquement aucun frottement entre le gaz et l'eau. Il peut donc parcourir une très longue distance. Plus de 2000 personnes meurent à Kittingham à cause des débris brûlants du Krakatoa qui traversent les 30 km de mer qui les séparent du village à une vitesse stupéfiante de 300 km heure. L'enquête menée sur le volcan révèle la puissance extraordinaire de la force qui a détruit l'île. Des pierres ponces striées sont la preuve que c'est un mélange de magma qui a provoqué l'explosion phénoménale. Des falaises de 60 mètres de haut sur l'île de Rakata témoignent du passage d'une imposante coulée pyroclastique, suffisamment importante pour traverser l'océan et provoquer les premières victimes du volcan. Mais des comptes rendus récents indiquent que la plupart des victimes du Krakatoa n'ont pas été tuées par ces avalanches incandescentes, mais par un phénomène naturel tout aussi dévastateur. Aout 1883. La deuxième éruption du Krakatoa se produit. C'est la plus meurtrière. Plus de 2000 personnes sont tuées par les coulées pyroclastiques brûlantes. Mais le pire reste à venir. Ces rochers monumentaux se trouvent sur le rivage d'Angers à Java, à 35 kilomètres du Krakatoa. Ils sont un indice capital des ravages commis ici par le volcan et un rappel brutal de ce qui pourrait se reproduire un jour. Ils sont en corail et le corail ne pousse que sous l'eau. Seule une force immense libérée par le Krakatoa a pu les déposer ici. Ces briques cassées sont une autre pièce du puzzle. Elles sont tout ce qu'il reste d'un phare qui était autrefois l'un des bâtiments les plus solides de la côte javanaise. Mais pas suffisamment pour résister au Krakatoa. Je me trouve au sommet du nouveau phare d'Angers. Il s'élève à 37 mètres au-dessus du niveau de la mer et a été construit deux ans après l'éruption du Krakatoa en 1883. De l'ancien phare, là en bas, il ne reste plus que quelques briques parce qu'il a été rasé par un énorme tsunami. Des témoins oculaires décrivent avec précision la dimension de cette vague terrifiante. Le temps d'évaluer la vitesse de la vague et l'eau avait déjà atteint la hauteur où je me trouve. La puissance meurtrière du Krakatoa provoque maintenant la formation d'un mur d'eau géant qui se précipite vers les rivages d'Angers. Je crois que tous ceux qui vivaient sur les côtes occidentales de Java ou méridionales de Sumatra ne se doutaient pas qu'ils allaient affronter un tsunami comme celui-ci. Et surtout, personne ne pouvait survivre à de telles vagues. On peut imaginer la puissance de la vague en voyant ce bloc de corail de 600 tonnes qui a été arraché au plancher océanique et qui a totalement détruit le phare. Toujours présent aujourd'hui, il est l'une des preuves les plus parlantes de la puissance exceptionnelle de l'éruption du Krakatoa en 1883. La même vague qui a emporté ce rocher a détruit des maisons, des villages, des voies ferrées, ne laissant derrière elle que des décombres. Elle a également soulevé et déposé un bateau à vapeur hollandais, le Biroo, 3 kilomètres à l'intérieur des terres. Ce tsunami gigantesque a provoqué la mort de plus de 34 000 personnes. Il est tout à fait possible que ces gens qui vivaient dans les villages à l'ouest de Java et au sud de Sumatra se disaient le volcan est là-bas, c'est une île, on ne craint rien. Mais bien sûr, l'éruption a provoqué le tsunami, ce qui signifie que l'eau qui bordait le volcan a été déplacée jusque chez eux. Et ce sentiment de sécurité était malheureusement mal fondé. Pour les enquêteurs d'aujourd'hui, la question est de comprendre comment le feu et l'eau ont pu rayer de la carte une région toute entière. L'épreuve se trouve dans les décombres du volcan lui-même, sur l'île de Rakata, dernier vestige des trois sommets de Krakatoa. Sa paroi abrupte raconte aux volcanologues les derniers instants du volcan. Quand vous avez une très grosse éruption volcanique, beaucoup de magma s'échappent. Il ne reste plus qu'un trou et le sommet s'écroule dans ce trou et on appelle ce qui reste un cratère. Le Krakatoa a rejeté une telle quantité de magma et de roche qu'il ne peut plus rester debout. Si l'on retire l'eau, on peut voir comment il s'est effondré et a formé un immense cratère. Cette falaise derrière moi correspond au bord du cratère de 1883. Sous le bateau, la profondeur de l'eau est 40 fois plus importante que les fonds marins autour de nous. La taille de cet effondrement est assez grande. Le cratère qui s'est formé est d'environ 4 km du nord au sud et 8 km d'est en ouest. Cet immense effondrement ne s'est produit qu'une seule fois dans l'histoire de l'humanité. Le poids et la puissance de ces terrifiantes coulées pyroclastiques du Krakatoa, associés au formidable effondrement qui a suivi, sont plus que suffisants pour provoquer un rat de marée. L'énigme concernant la formation de ce tsunami gigantesque est enfin résolu. Quand la fumée se dissipe et que l'océan retrouve son calme après l'éruption la plus dévastatrice de l'histoire, l'île de Krakatoa a disparu. En tout, la catastrophe a tué 36 417 hommes, femmes et enfants. C'était sans aucun doute l'un des volcans les plus dangereux du monde. Alors qu'ils enquêtent sur l'éruption de 1883, les scientifiques découvrent de vieilles coulées de lave cachées dans la jungle et au fond de l'eau. Le monstre de feu n'en était pas à son coup d'essai. Mais en recherchant l'âge des coulées de lave, les scientifiques se heurtent à un problème. Les datations au carbone 14 situent l'éruption entre le 1er et le 13e siècle, un écart de 1200 ans. Ils ont besoin de plus d'informations pour faire la lumière sur une éventuelle nouvelle menace du volcan et pour aider les centaines de milliers de personnes qui vivent dans la région. mais les pièces à conviction se sont envolées. À des milliers de kilomètres de la chaleur étouffante de l'Indonésie, des étendues gelées de l'Antarctique, des scientifiques ont découvert une preuve capitale du passé explosif du Krakatoa. Les carottes de glace sont des cylindres de glace que nous prélevons dans les calottes glaciaires au Groenland et en Antarctique. Tout ce qui vient des océans environnants atterrit en Antarctique où l'on retrouve leurs traces dans la glace. On pourrait penser trouver de la poussière et des cendres de volcans mais en fait, très peu d'éléments venus des volcans d'Indonésie arrivent en Antarctique. Par contre, on trouve de l'acide sulfurique. Les grands volcans rejettent beaucoup de dioxyde de soufre qui se transforme en acide sulfurique et dont on peut mesurer la présence dans la glace. L'acide sulfurique ne se voit pas à l'œil nu dans les carottes de glace. Il ne peut être détecté qu'au laboratoire du Centre de recherche britannique sur l'Antarctique où les échantillons sont conservés à une température constante de moins 25 degrés. Voici donc une carotte de l'Antarctique. Cet échantillon provient de l'île de Ross. Cette glace a environ 10 000 ans. Là, on mesure les signaux volcaniques et ce qu'on voit, ce sont des pulsions électriques provoquées par l'acide sulfurique des volcans. On peut donc voir très rapidement tous les signaux volcaniques le long de la carotte. L'un des signaux les plus importants retrouvés dans la carotte de glace viennent de l'éruption du Krakatoa en 1883. Ce qu'on voit de l'éruption de 1883, ça n'en est pas la cendre mais un énorme pic d'acide sulfurique. C'est l'un des plus gros signal qu'on est au cours du dernier millénaire. Il est tellement important qu'on le considère comme un horizon de référence. Chaque carotte de glace est comme le journal de bord du climat de la Terre. Chaque couche représente une année. De même que l'on peut compter les cernes d'un arbre, les scientifiques peuvent compter les couches de glace pour déterminer la date exacte d'une éruption. en remontant le temps à partir de 1883, on observe un énorme pic dans les niveaux d'acide sulfurique au cours de l'année 535. Il témoigne d'une puissante éruption à la fin de l'Empire romain, bien plus importante que celle du Krakatoa en 1883. On commence à se dire qu'il y a effectivement eu une énorme éruption volcanique en 535. On pense qu'il s'agit d'une des plus grosses éruptions à cause de la quantité d'acide sulfurique libérée dans l'atmosphère. Les carottes de glace nous en apprennent beaucoup sur ce volcan mystérieux. Son éruption est tellement importante qu'elle a un impact planétaire. La date à laquelle elle se produit correspond exactement à l'époque des coulées de lave sur le Rakata. S'agit-il du Krakatoa ? Les preuves semblent correspondre. S'il s'agit de la même éruption, cela signifie que le Krakatoa a un passé criminel beaucoup plus ancien et potentiellement un futur encore plus meurtrier. Il est difficile de dire si ça vient du Krakatoa. On en retrouve en Antarctique et au Groenland, donc on peut dire que c'est probablement sur une latitude intermédiaire aux alentours de l'Équateur. C'est possible, mais on ne peut pas le localiser pour l'instant. Malgré les incertitudes, il ne fait aucun doute que le Krakatoa est doté d'une force destructrice phénoménale. Les falaises de Rakata indiquent que le Krakatoa s'est effondré pour former un cratère gigantesque qui a provoqué un tsunami meurtrier. Des forages effectués dans l'Antarctique suggèrent que le Krakatoa a sans doute explosé avant 1883 avec plus de violence encore. Pour découvrir ce qui a créé le Krakatoa de 1883, mais également l'anac-Krakatao actuel, les scientifiques vont devoir accomplir un voyage dans le temps de 2 millions d'années. Les origines de la puissance terrifiante du Krakatoa sont demeurés un mystère pour les scientifiques pendant des siècles. L'une des clés de ce mystère, c'est sa situation. L'Indonésie possède plus de volcans que n'importe quel autre endroit de la Terre. L'Indonésie, c'est une aubaine pour les volcanologues parce que les traces d'une activité volcanique vieille de plusieurs millions d'années sont disponibles, faciles à observer et à étudier. C'est peut-être incroyable, mais il y a 21 montagnes de feu sur la seule île de Java, un territoire grand comme quatre fois la Bretagne. Le parc national de Tanger Bromo à l'est de Java est l'une des zones volcaniques les plus actives de Java. Quand on regarde un paysage comme celui-ci, on se sent humble parce qu'on se dit qu'il existe des forces actives beaucoup plus importantes que celles produites par l'homme. Mais pourquoi y a-t-il une telle concentration de volcans sur un territoire aussi petit ? Personne n'est en mesure de l'expliquer. Une découverte majeure concerne la position de l'Indonésie à proximité de la célèbre ceinture de feu, une chaîne volcanique qui fait le tour de l'océan Pacifique. Dans les années 1950, le géologue américain Harry Hess entreprend des recherches sur une théorie d'avant-garde, l'étalement des fonds océaniques. Elle conduit au fondement de la tectonique des plaques. Le concept de la tectonique des plaques repose sur l'idée que notre planète n'est pas une sphère parfaite et lisse. Elle est composée de huit plaques principales qui s'entrechoquent. Elles sont animées par de la chaleur qui remontent du noyau terrestre. Ici, en Indonésie, les plaques entrent en collision plus vite qu'à n'importe quel autre endroit de la planète. Les volcans se forment quand la plaque océanique plus lourde s'enfonce sous la plaque continentale plus légère. On appelle ce phénomène la subduction. À mesure que la roche s'enfonce dans les profondeurs de la Terre, elle entre en fusion et produit du magma. Au bout de plusieurs milliers d'années, ce magma forme une vaste chambre magmatique à plusieurs kilomètres sous terre. Finalement, la pression provoquée par le surplus de magma devient trop forte pour l'écorce terrestre. Le magma se ferait alors un passage vers la surface dans une tempête de cendres brûlantes et de lave bouillantes. Un volcan est né. Dans le cas de l'Indonésie, il s'agit d'un pays construit presque entièrement par les volcans. La majeure partie de l'Indonésie, en fait, est composée de volcans qui ont commencé à grandir sous l'océan. Ils ont ensuite atteint la surface de l'eau, ils ont formé des îles qui, en grandissant, ont fusionné et créé des masses terrestres plus vastes qui forment aujourd'hui l'Indonésie. En s'appuyant sur la théorie des plaques tectoniques, les scientifiques peuvent remonter le temps. Il y a 45 millions d'années, la plaque australienne commence à remonter vers le nord rapidement. L'archipel indonésien commence alors à émerger de l'océan au point que les deux plaques entrent en collision. de très nombreux volcans entrent en éruption alors que la plaque australienne s'enfonce dans les entrailles de la Terre. Le Krakatoa est un produit de ses forces en mouvement. Il y a 2 millions d'années, à l'époque où nos ancêtres humains font leur premier pas sur Terre, le volcan voit le jour. Dans le détroit indonésien de la sonde, il se produit cette activité intense à 120-130 kilomètres de profondeur. Et il était inévitable qu'un volcan comme le Krakatoa non seulement voit le jour, mais provoque aussi une éruption catastrophique. Mais la raison pour laquelle le Krakatoa est devenu beaucoup plus dangereux que les centaines d'autres volcans d'Indonésie n'a été découverte qu'en 1988. Les scientifiques remarquent qu'une vaste succession de tremblements de terre se produit sous le détroit de la sonde. Les séismes sont fréquents le long des frontières de plaques, mais une telle quantité bat tous les records. Cet élément capital permet aux scientifiques d'identifier avec certitude le facteur meurtrier du Krakatoa. Sous le volcan, au milieu du détroit de la sonde, la zone de subduction est déformée. Elle tord et déchire l'écorce terrestre et fournit encore plus de matière pour alimenter l'immense chambre magmatique du Krakatoa. Quand vous avez des nœuds comme ça, deux choses peuvent se produire. Tout d'abord, des tremblements de terre plus fréquents parce que le nœud lui-même commence à se déchirer. Et deuxièmement, l'emplacement du nœud peut générer plus de fusion. Et c'est cette fusion qui se produit dans le manteau qui, pour finir, provoque l'éruption des laves vers la surface. Les origines du Krakatoa sont enfin connues. Les centaines de volcans d'Indonésie montrent que ce pays repose à la frontière très instable de deux plaques. La fréquence particulièrement élevée des secousses indique que le Krakatoa repose sur un nœud dans la zone de subduction. Mais les scientifiques peuvent-ils utiliser ces informations pour anticiper l'avenir du Krakatoa ? Une nécessité qui est aujourd'hui plus importante que jamais puisque le volcan est de retour et qu'il grandit de jour en jour. Voici tout ce qu'il reste aujourd'hui de ces îles ravagées par l'éruption du Krakatoa en 1883. Mais nous comprenons désormais mieux que jamais ce qui a provoqué cet événement car dans le détroit de la sonde une nouvelle menace se profile. Le Krakatoa est de retour sous la forme de l'Anak Krakatao l'enfant du Krakatoa en Indonésien. Et cet enfant est devenu un adolescent colérique. comme un phénix renaissant de ses cendres l'Anak Krakatao grandit sur l'emplacement même de l'ancien Krakatoa. Ce qui signifie pour les scientifiques qu'il est alimenté par la même chambre magmatique située très loin sous le détroit de la sonde. Cet héritage mortel indique que l'Anak Krakatao est peut-être le volcan le plus dangereux de la planète. Mais quand la catastrophe va-t-elle se produire ? Depuis ses débuts explosifs en 1927 l'Anak entre régulièrement et violemment en éruption. C'est l'un des volcans dont la croissance est la plus rapide du monde et à ce titre cette montagne de 320 mètres de haut mérite d'être observée. Prévoir avec exactitude le déclenchement d'une éruption majeure est difficile mais il existe des signes avant-coureurs. Des secousses souterraines sont le signe indéniable que le magma à l'intérieur du volcan commence à bouger. On a des sismomètres installés sur le volcan qui nous préviennent quand les roches se brisent. Pas seulement dans le conduit mais à la subsurface et qui annoncent l'arrivée de magma frais dans l'édifice à l'intérieur du cône. Ces informations sont transmises par signal radio à une station de surveillance du continent qui fonctionne 24 heures sur 24. Il dispose d'une simple échelle de 1 à 5 pour mesurer la menace. Le moindre signal au-dessus de 3 et il déclenche l'alerte rouge. En ce moment le sismomètre oscille vers la zone critique le niveau 3. Le type de magma qui remonte du volcan est un autre élément qui permet aux géologues de détecter l'éventualité d'une éruption majeure. Il est impossible cependant d'analyser le magma proprement dit car il se trouve à plusieurs kilomètres sous terre. Une seule solution regardez ce qui est rejeté par le volcan. Des bombes volcaniques. J'ai la main sur une bombe volcanique composée d'andésite basaltique qui a sans doute été projetée d'un conduit situé à plus d'un kilomètre d'ici. Vous imaginez bien qu'il vaut mieux ne pas recevoir ce genre de choses sur la tête. Certaines d'entre elles ont la taille d'un réfrigérateur ou d'une télévision ce qui les rend encore plus dangereux surtout quand ils sont projetés à la vitesse de 190 km heure. Mandeville analyse ces pierres faites d'andésite basaltique. Elles vont lui permettre d'identifier la composition du magma en profondeur. Ce que me dit cette pierre c'est que les magmas rejetés par l'anac sont différents de ceux de l'éruption du Krakatoa en 1883. Ceux-là étaient plus riches en silice et plus clairs de couleurs. Ils étaient beige très clair voire blanc. Plus il y a de silice dans le magma plus il est visqueux ou collant et c'est ce qui a contribué à rendre l'éruption de 1883 aussi explosive. Dans ce cas les gaz explosifs sont piégés dans le magma et la pression devient de plus en plus forte à mesure que le temps passe. Heureusement la couleur foncée des bombes volcaniques de l'anac Krakatoa prouvent que le magma est pauvre en silice et les gaz explosifs n'ont pas atteint le seuil critique de l'éruption de 1883. Mais ça peut changer. Avec le temps un magma comme celui-ci peut se transformer en quelque chose d'aussi explosif. à mesure que l'anac Krakatoa grandit le magma va sans doute devenir plus épais et plus visqueux. Comme chez son aîné si le magma devient trop collant il peut bloquer le conduit. Le silence devient alors un signal encore plus alarmant. Il peut signifier que la pression est de plus en plus forte à l'intérieur de la cheminée et annoncer l'imminence d'une nouvelle explosion cataclysmique en Indonésie. Plus de 100 ans d'enquêtes sur le Krakatoa ont permis de percer les secrets de son passé. Ils fournissent aux scientifiques les preuves que l'anac Krakatoa est en train de suivre la même trajectoire que son ancêtre. Les pierres ponces de l'éruption de 1883 suggèrent que le Krakatoa était un stratovolcan meurtrier. Des strilles dans la pierre ponce indiquent que l'éruption gigantesque de 1883 a été déclenchée par un apport de magma très chaud. C'est ça qui a totalement détruit le volcan. Les restes de coulées pyroclastiques deux fois plus hautes que la tour Eiffel et l'immense cratère démontrent la puissance de l'éruption du Krakatoa en 1883. Mais le plus inquiétant, c'est la position de l'anac Krakatoa à proximité de la ceinture de feu, juste au-dessus d'un nœud dans la zone de subduction qui signifie qu'une nouvelle éruption d'envergure est inévitable. Une grande partie de l'activité de l'anac Krakatoa qu'on observe aujourd'hui est presque le prolongement de l'activité volcanique qui s'est produite en 1883. On pourrait avoir une nouvelle éruption ici de la même importance que l'éruption du Krakatoa en 1883. L'éruption du Krakatoa en 1883 est peut-être la plus célèbre, mais c'est une certitude géologique. Ce ne sera pas la dernière. Le Krakatoa ne cesse de grandir à nouveau. C'est la preuve incontestable que la Terre ne se repose jamais.